Alors en manchette aujourd'hui, la composition du comité images et revitalisation de Sainte-Élisabeth est maintenant connue et la grosse Bertha se réincarne en Frontenac. Alors bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 7 août. Alors tel qu'indiqué en manchette, la composition du comité images et revitalisation de Sainte-Élisabeth est maintenant connue. Vous vous souvenez peut-être que le mois dernier, nous avions parlé avec le maire Louis Bérard de l'officialisation de ce comité et de sa raison d'être, mais sa composition restait à venir. Alors nous avons reparlé au maire ce matin et il nous précise la suite pour ce fameux comité. Je crois que nous avions parlé du fameux comité images et revitalisation qui avait été officialisé lors d'une résolution et vous deviez procéder à des nominations pour ce comité. Là, vous avez procédé aux fameuses nominations? Oui, on a nommé cinq personnes qui m'ont été référées par plusieurs personnes de la municipalité. Donc j'ai Mme Nancy Coutu, M. Marc Longchamp, Mme Chanel Laberge, Mme Manon Guilbeault et Mme Joanne Adam qui vont se rejoindre au comité images avec les deux autres conseillers du comité images qui vont en faire partie et moi-même. À ce moment-là, pour le comité images objectif, justement, comme ça le dit, comité images et revitalisation, c'est pour développer et donner une nouvelle vie à notre municipalité qui, depuis longtemps, il n'y a rien qui bouge. Ça fait que là, on veut la faire revivre, on veut qu'elle se déploie et on veut demander à des gens. Et c'est des gens en passant qui ne sont jamais impliqués antérieurement dans aucun comité de quoi que ce soit de la municipalité. Donc, on a été chercher cinq nouvelles personnes qui, de chez elles, vont nous dire qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. C'est ça qu'on voulait avoir, nous, son cloche. C'est pas toujours avoir les mêmes personnes qui roulent d'un comité à l'autre. On n'est pas capable d'avoir vraiment le vrai son cloche de la population. Donc là, on a été chercher. Et c'est ça, ces cinq personnes-là qui m'ont été référées, que j'ai présentées au niveau du conseil municipal pour qu'ils approuvent le choix des personnes que j'avais fait à ce moment-là. Et ça, est-ce que ça a été adopté à l'unanimité? Non, ça a été adopté à la majorité. Il y a deux conseillers qui se sont opposés à cette-là. D'ailleurs, c'est les deux conseillers de l'ancien maire, Mme Joanne Pagé et M. Claude Hull. Et tantôt, vous avez dit qu'il y a deux conseillers qui vont siéger sur ce comité avec vous. Quels sont les deux conseillers qui vont siéger? Oui. J'ai M. Benoît Desrochers qui va siéger sur ce comité-là, puis j'ai Mme Josée Leclerc qui va siéger sur ce comité. Alors, nous aurons d'autres échos de Sainte-Élisabeth pour vous au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique ne note aucun nouveau décès relié à la COVID-19 depuis hier. Donc, le total demeure à 5 687 depuis le début de la crise. La santé publique signale par contre 108 nouveaux cas de COVID-19. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 152 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 13 de plus qu'hier. Et 19 de ces personnes se retrouvent aux soins intensifs à cause de la COVID-19, ce qui est la même chose que la veille. Et la région de la Naudière compte maintenant 4577 tests positifs à la COVID-19, soit 4 de plus qu'hier. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Pour moi, porter le masque, ce n'est pas une atteinte à ma liberté. C'est un mal nécessaire pour mieux la retrouver. C'est un symbole de compassion. C'est un symbole d'humanité. Ce n'est pas une question de suivre l'exemple et de le donner. Sans le portant fièrement, qu'on montre notre vrai visage. Un visage de respect. Un visage de solidarité. Un visage de changement. Tous contre un. Tous contre la COVID-19. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 7 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhait de bonne fête à Claudette Pilon et en fin de semaine, samedi le 8 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhait de bonne fête à Francine Parent et Jeanne Mance d'Estramp, alors que le Centre d'action bénévole d'Autré souligne l'anniversaire de Jean-Guy Pichette. Et pour ce qui est de dimanche, le 9 août, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Michel Rivet et Gaëtan Savignac. Alors, c'était les anniversaires du jour pour vendredi et la fin de semaine à venir. On se déplace maintenant en économie locale. Alors, tel qu'indiqué en manchette, il y a la salle anciennement connue sous le nom de Grosse Bertha dans le Vieux Berthier qui a été rénovée et c'est finalement hier qu'a eu lieu sa réouverture officielle après les rénovations. Elle porte désormais le nom de Frontenac. Et d'ailleurs, c'est justement sur la rue Frontenac que se trouve cet immeuble, qui a d'abord servi de bureau de poste, certains s'en souviennent peut-être. Ensuite, le grand comédien et metteur en scène, Paul Bussonot, y a exploité un théâtre. Le musée Géveneuve a aussi eu cette adresse pendant quelques années et la salle a ensuite été baptisée la Grosse Bertha. La salle n'était plus exploitée depuis quelques années. Alors, la réouverture après les rénovations devait originalement avoir lieu au printemps, mais la COVID-19 est venue changer les plans de son nouveau propriétaire, M. Denis Poirier. Alors, la mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, était là hier lors de la réouverture officielle. Elle a pris la parole et c'était aussi là le premier bingo tenu sur place. Ma collègue Danielle Yvon était là lors de cette grande réouverture et elle a ramené des images de l'événement. Voici un extrait de ce qu'a dit la mairesse lors de cette grande réouverture officielle. Alors, ça a été un très grand plaisir que j'ai accepté ce soir l'éducation du Poirier pour l'ouverture du fondement. Alors, c'est un établissement qui se veut à la fois un centre de divertissement créatif et culturel. ayant une place de choix dans le Vieux-Bertier. Alors, le Conseil municipal, après avoir investi des sommes importantes dans l'aménagement de son centre-ville dans les dernières années, est fier que des gens de chez nous, comme M. Poirier, y voient des opportunités pour sa revitalisation. Alors, je tiens particulièrement à saluer la détermination de M. Poirier à aller de l'avant dans un tel projet qui aujourd'hui se voit finalement fois le jour et tout particulièrement aussi dans le contexte actuel. Je pense que ça prend des bons airs d'acier pour se lancer en avant de ce fin-ci. Alors, je suis assurée d'avance que son énergie à mettre en place d'autres projets qu'il y a en tête fera de plus du front de NAC un endroit où tous se donneront en aide. Alors, merci beaucoup, bonne soirée et merci, bonne chance dans le projet M. Poirier. Alors, culture est sortie maintenant. Comme vous le savez, en saison estivale, nous avons la chance d'avoir des étudiants qui travaillent avec nous pour quelques semaines afin d'aller chercher une expérience de travail différente. Et nos jeunes collaborateurs sont particulièrement friands de sorties de fin de semaine. Et chaque vendredi, ils vous présentent une série de suggestions d'activités à faire pendant la fin de semaine à venir. Alors, voici donc leurs suggestions pour la fin de semaine du 8 et 9 août. Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est moi, Xavier, qui va vous faire le « Quoi faire en fin de semaine. » Et on va pouvoir profiter en fin de semaine de beaucoup d'activités culturelles, ce qui fait changement, parce qu'habituellement, on est beaucoup dans les activités de nature ou des activités qui se font dans un cadre commercial. Mais là, c'est vraiment tout autre chose. C'est des activités culturelles qui sont divertissantes, qui vont vous faire sortir de chez vous et qui vont vous amuser. Premièrement, j'aimerais commencer par une activité qui se passe à la Chapelle des Cuthberts, qui est dirigée par Mme Marie-Julie Asselin. Et ça comporte une troupe de danse qui s'appelle « Furries », qui est composée de neuf interprètes âgés entre 15 et 19 ans. C'est un véritable projet artistique à l'image du 21e siècle et qui s'inscrit dans une démarche faite uniquement par des femmes. Donc, c'est une troupe de danse qui a été créée et organisée par des femmes uniquement. Donc, on applaudit vraiment cette initiative-là. Et en pleine période de pandémie, les filles ont eu vraiment beaucoup de difficultés dans le temps, au niveau temporel, à s'organiser pour faire cette danse. Donc, elles ont réussi à organiser ça et j'espère que ça va vraiment être très réussi et qu'il va y avoir beaucoup de gens. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, ça se déroule le 21, 22 et 23 août à 19h à la Chapelle des Cuthberts. C'est un spectacle qu'on dit en sorcelant, sensible et bouleversant à ne pas rater. Selon des commentaires que j'ai entendus, les maquillages sont aussi très spectaculaires. J'aimerais aussi mentionner que c'est peut-être une bonne occasion de sortir, étant donné que ces temps-ci, eh bien, vous le savez, étant donné la pandémie, Centre-Ville en fête ou auparavant Festival pour la musique ne sera pas là. Et je pense que c'est une très belle alternative pour ceux qui aiment la musique et la danse à cet ancien spectacle-là. Juste profiter de cette offre culturelle et découvrir des artistes de la région. Alors, la deuxième activité, c'est un masque levé sur la dentelle. Donc, c'est le nom de l'activité qui nous est présenté dans le cadre du plan Résiliard de la MRC d'Autré, qui comporte 10 municipalités du territoire, accueillant un atelier culturel gratuit qui est présenté par Mme Véronique Loupe. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce métier d'art et prendre part un projet artistique en échangeant avec l'artiste à propos de la thématique du masque qui s'intègre bien, justement, dans ce contexte de pandémie, eh bien, vos discussions permettront la création de masques surdimensionnés. Donc, ce n'est pas un atelier purement utilitaire, donc, où on crée des masques pour desservir la communauté. C'est vraiment un projet artistique qui met en valeur la beauté des masques qui sont créés. Ces derniers seront exposés cet automne sur des arbres des municipalités concernées. Donc, si vous voulez vous inscrire, faites-le dès maintenant. C'est ce que je vous conseille parce que ça va arriver très vite, ces ateliers-là. Et l'inscription est obligatoire au 450-836-7007 au poste 2528 ou vous pouvez communiquer au cultureacommercialmrcdautré.qc.ca. Évidemment, pour l'atelier, le masque va être nécessaire. Alors, je vais vous donner des détails où ça va se dérouler dans les différentes MRC. Alors, ça va se dérouler à Saint-Barthélemy le samedi 8 août de 10 h à 11 h à la salle communautaire située au 1980 rue Bonnet. À Saint-Cuthbert, ça va se dérouler le samedi 8 août mais là de 15 h à 16 h au chalet des Loisers au 1944 rue principale. Donc, vous pouvez y accéder par la rue Vadenet. Et sinon, à Sainte-Élisabeth, c'est le samedi 15 août de 10 h à 11 h. Sinon, c'est à Sainte-Élisabeth le samedi 15 août de 10 h à 11 h au Centre-Prime-Vert situé au 2391 rue Principale. Et à la Noray, ça va se dérouler le samedi 15 août de 15 h à 16 h au pavillon Jean-Bourdon situé au 12 rue Louis-Joseph-Dousset. Et à Berthéville, finalement, ça va se dérouler le mardi 8 septembre de 18 h à 19 h 30 à la bibliothèque de Berthéville située... non. À Berthéville, ça va se dérouler le mardi 8 septembre de 18 h 30 à 19 h 30 à la bibliothèque municipale. Donc, il y a des dates qui restent à prévoir. On parle notamment de ce qui concerne la visitation de l'Île-du-Pas, Sainte-Élisabeth-Berthier, Mandeville et Saint-Cléophase de Brandon. Donc, les dates vont être communiquées très bientôt. Donc, pour vous familiariser un peu avec celle qui va vous initier à la dentelle, eh bien, je vous présente un extrait présenté par Daniel Yvon avec Mme Loupe au sujet de son processus de création. En métal, mais aussi en trois dimensions. Oui. Ça fait qu'on a vu tantôt qu'on travaillait à plat, soit moi avec mon rouleau, vous sur le styrofoam. Et en fait, pour moi, la dentelle, c'est un tissage à la main. Et comme il n'est pas pris par des fils tendus comme sur un métier, tous les fils ici qui ne sont pas travaillés sont libres. Alors, c'est moi qui décide où je veux qu'ils aillent. C'est ça la création, en fait. Le métal vous donne une flexibilité et une tenue. Une tenue, c'est incroyable comme c'est solide après. C'est plus solide que le fil lui-même. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ça devrait donner à la fin? En fait, à Notre-Dame-des-Prairies, l'année dernière, j'ai commencé une œuvre assez grande qui n'est pas terminée et je suis en train de la finir. Et c'est une petite partie de cette grosse œuvre-là. Et ça va être une sculpture en onze morceaux puis ceci, c'est un morceau. Alors, ça me permet de travailler en trois dimensions. Alors, c'est plus compliqué parce qu'il faut que je gère mes fils où ils vont, comment ils se croisent, la partie arrondie, la partie droite, les vasements, etc. C'est un beau défi. C'est continuellement du défi, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça, en fait, que l'œuvre n'est pas terminée parce que c'est vraiment six gros morceaux de création dans lesquels je me suis engagée. Une autre activité, eh bien, on parle de la galerie Yves-Louis-Syr au 25 rue Beau-Soleil à Saint-Gabriel. Eh bien, vous pourrez rencontrer les œuvres de M. Francis Montillot le 8 août à 15 heures et les expositions auront lieu le 14, 15, 21 et 22 août 2020 de 13 heures à 17 heures. Donc, c'est une belle activité à Saint-Gabriel pour les amateurs d'art. Encore à Berthierville, à la chapelle des Cuthbert, la Corporation du patrimoine de Berthier est heureuse d'annoncer un nouveau projet, l'exposition Botanica de l'artiste en art visuel Lauren Williams, présentée à la chapelle des Cuthbert du 5 août au 6 septembre 2020. Cette exposition est intérieure et extérieure. Elle explore le patrimoine botanique de la région de Berthier. Pour m'y être moi-même rendu, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une incursion du monde végétal dans son art. C'est vraiment axé sur la flore qu'on peut découvrir sur le site précisément de la chapelle des Cuthbert. Et il y a vraiment peut-être des tours de magie à l'extérieur où on peut découvrir des effets visuels présentés par Madame Williams. Lauren Williams s'intéresse à l'histoire des sciences naturelles et aux techniques photographiques anciennes. Donc, celle-ci a vraiment été formée, comme elle nous l'expliquait, à de la photographie ancienne, à de la photographie argentique. Donc, elle n'est pas très intéressée par la photographie numérique, ce qui fait que ce projet-là l'a vraiment intéressée. Dans ses recherches, cette dernière a trouvé des listes de spécimens de plantes indigènes recueillies près de Berthierville et surtout sur le site de la chapelle, comme je vous l'expliquais. Celle-ci est originaire de Colombie-Britannique dans la région de Coutenay. Lauren Williams s'est installée à Montréal en 1993 et a obtenu un baccalauréat spécialisé en photographie à l'Université Concordia. Elle est récipiendaire de nombreux prix et bourses des conseils des arts fédérales et provinciales et a exposé son travail à l'échelle du pays avec des expositions personnelles et de groupes dans des galeries et des musées. Il y a des travaux qui ont inspiré notre artiste à la réalisation de ses œuvres. On parle notamment de l'exposition de Michel Larousse Osler Library en 2017 et à l'Université McGill et à Desleurs en 2019. Alors, en ce qui a trait encore au Festival L'Anneudière, eh bien, M. Laurent Gé a d'autres activités à nous proposer pour en fin de semaine. On l'écoute. C'est le dernier week-end, en fait, de notre émission virtuelle. On a vraiment le passé dans les dernières semaines au travers de décennies d'histoire du festival avec des concerts des années 80, des années 90, des années 2000. Là, on est un petit peu plus proche d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que vendredi soir, on a un récital qui avait eu lieu à l'amphithéâtre en 2017 de Marc-André Hamelin. Marc-André Hamelin qui est un de nos très, très grands pianistes. Et puis ça, je le dis toujours, mais c'est vrai, pas seulement un de nos grands pianistes, mais un des plus grands pianistes du monde en tout. Je ne dis pas ça par, comment dire, par excès de fierté ou par chauvinisme. Non, non, oui, c'est votre niveau. Et puis, tout à fait, Marc-André aussi est un grand, grand fidèle du festival. Il est pratiquement là chaque été depuis des décennies. Depuis le début, oui. Et donc, ça, c'est un très beau programme. En fait, il joue notamment une pièce de sa propre composition intitulée Pavan. Et après, il joue un programme Schubert et Liszt, en fait. Donc, vraiment, de la musique romantique allemande très, très belle. Le lendemain, on est en fait dans, le samedi soir, on est dans l'été 2019. Donc, très près de nous. Les derniers souvenirs, enfin, ou le dernier festival qui a eu lieu en vrai, donc le dernier, avec M. Payaré, Raphaël Payaré et l'Orchestre Stéphane de Montréal. Donc, et la quatrième Stéphane Tchaikovsky, Raphaël Payaré, comme on sait, enfin, comme les auditeurs savent peut-être, est toujours sur les rangs. Apparemment, en fait, les rumeurs veulent qu'il soit un des candidats possibles à la succession de M. Nagano. Et donc, il est venu diriger l'OSM à l'amphithéâtre en juillet 2019. et il a remporté un succès absolument très chaleureux. C'est un racaçant. Voilà. Donc, ça, c'est passionnant. Ça, c'est vraiment l'occasion pour le public aussi de revivre ces moments-là, de réentendre la quatrième Stéphanie de Tchaikovsky. Le dimanche après-midi, le dernier concert de cette édition virtuelle, en fait, on a vraiment voulu boucler la boucle. On s'est dit comment faire pour vraiment bien illustrer la famille, la famille du festival, en commençant encore une fois par Gwyneth Jones, René Tascotto dans les années 80, Maxime Vengeroff dans les années 90, et puis Kanagano, Yannick, qui est proche de nous. En fait, cet après-midi, dimanche après-midi, le 9 août, on va diffuser un récital de Charles-Richard Hamelin qui a été, qui est enregistré en fait spécialement pour l'occasion. Ah, c'est bien. Il ne s'agit pas d'un document d'archive, c'est un récital qui est enregistré vraiment pour cette diffusion-là. Et donc, on s'est dit aussi que c'était la chose la plus cohérente. Charles est à nos doigts, joli éteint, un autre fidèle du festival, un autre grand ami du festival puis un autre favori de notre public, évidemment. donc voilà un très beau programme qui se rapproche assez en fait du programme qu'il devait nous proposer le festival cet été. Beethoven, Chopin, bon voilà, de la très belle musique. C'est un récital qui est filmé dans l'atrium du Musée d'art de Joliette. Ah! Parce que là, évidemment, c'est ça, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas accès à nos lieux de diffusion mais on est très contents. Donc on va avoir un spectacle original, on va avoir en finale un spectacle exclusif. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Aujourd'hui, on peut se prendre en main, agir en pensant aux autres, à nos amis, à nos parents et les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a une chance de retrouver notre liberté en posant quelques petits gestes. On a tous le même adversaire et pour qu'on profite de notre liberté, on garde nos distances entre nous tout en restant proches. La force, c'est l'ombre, c'est nous, ensemble. Plus que jamais, chaque petit geste compte. On est capables de se battre. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour Jean-Marc Ferland, décédé au CHSLD Le Château de Berthierville le 22 avril dernier, à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Le Duc. Il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne, feu André Martin, ainsi que ses neveux Louis Martin, Jean Martin et ses filles Frédéric et Raphaël, Philippe Martin et sa conjointe Marie-Hélène Robitaille, ainsi que leurs filles Alice et Sarah. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Micheline Talbot, feu Robert Ferland, et leurs filles Caroline et Marie-Hélène Lavoie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Et M. Ferland a été impliqué activement dans sa communauté. Il a notamment été président de la Fabrique de Berthierville, échevin à la mairie de Berthierville, président de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics de la Naudière et assiégé sur le Conseil d'administration des résidences communautaires Sacré-Cœur pendant plusieurs années. Il a également été impliqué dans plusieurs organisations politiques, tant au niveau provincial que fédéral. et la famille de M. Ferland tient particulièrement à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Château pour leurs bons soins. Alors, la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 8 août, en l'église Sainte-Geneviève-de-Berthier dès 13 heures et suivront les funérailles à 14 heures. M. Ferland sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromé, le 13 juillet, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Christian Gagnon. Il était chauffeur d'autobus pour le groupe Gaudreau et le conjoint de Manon d'Argis, il demeurait à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe ses filles, Audrey et Eliane d'Argis-Gagnon, ses petites filles, Florence et Alice Blais-Gagnon, son père, Réal Gagnon, feu Jacqueline Durand, sa belle-mère, Denise Plouffe, feu Denis d'Argis, ses frères, belle-sœur et beau-frère, Daniel Gagnon et sa conjointe, Joanne d'Argis, Serge Gagnon, Bertrand Gagnon et sa conjointe, Josée Labbé, Sylvie d'Argis et son conjointe, Denis Sureau, Réalde d'Argis et sa conjointe, Nathalie Vallée, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis le dimanche 9 août, ce dimanche, dès 13h, au complexe funéraire Eftério du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une prière au salon à 15h. Et bien sûr, votre collaboration est demandée afin de respecter les nouvelles normes sanitaires qui seront mises en place au salon et veuillez bien sûr prendre note que le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du salon. Maintenant, au CHSLD, le château de Berthier, le 28 juillet, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Cahier, épouse d'André Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants, Daniel et sa conjointe Louise Dubois, Anne-Marie et son conjointe Michel Dubois, son petit-fils Maxime et sa conjointe Mirka Cournoyer-Vallois, de même que ses arrière-petits-fils Milan et Hubert. Elle laisse aussi dans le deuil sa filleule Diane-Paul-Lussier, son frère Placide-Cahier et sa conjointe Réjeanne-Cournoyer, son beau-frère Jacques-Bénimeur et sa conjointe Solange Moreau. Lui ont précédé sa soeur et son frère Thérèse Cahier, feu Réal-Bénumeur et feu Roger Cahier. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Château pour les bons soins prodiqués à Mme Irène Cahier. Et selon sa volonté, Mme Cahier ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de CTRB. Bonjour, aujourd'hui, c'est Céline qui vous parle pour cette météo. Et pour commencer, en ce vendredi 7 août, il fera... en ce vendredi 7 août 2020, ce sera généralement en solide. Il fera 26 degrés avec un ressenti de 31. Vendredi soir, ce sera dégagé. Il fera 22 avec un ressenti de 26. Vendredi nuit, passage nuageux, 16-16. Ensuite, pour le samedi matin, le ciel sera variable. Il fera 19 degrés avec un ressenti de 20. Concernant le samedi après-midi, ce sera généralement ensoleillé avec des passages nuageux. Il fera 26 degrés avec un ressenti de 30. Ensuite, pour le samedi soir, généralement ensoleillé, 24 et 30 degrés comme ressenti. On va voir qu'il y aura une augmentation par rapport à la chaleur. Mais sinon, on va être quand même bien. Si vous avez une piscine ou c'est l'heure d'en profiter, on arrive en fin d'été, etc., etc., ce sera vraiment le moment, les derniers moments pour en profiter. Concernant la qualité de l'air, elle sera bonne. Concernant les huvets, elles seront hautes et le pollen seront très bas. Concernant les prévisions pour les insectes, aujourd'hui, pour les mouches noires, ce sera faible. Pour les mouches à chevreuil, ce sera élevé aujourd'hui, mais sur le courant de la fin de semaine, ce sera bas. Et concernant les moustiques, ce sera modéré sur le courant de la semaine prochaine et pour la fin de semaine également. C'était pas mal ça, ce qui est le sénat de CTRB. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau bulletin métier. Merci beaucoup. Bye, bye. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501 Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Bien, c'est fini le temps où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous voulez savoir ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.